Alors dans le monde des paris sportifs, tu entendras souvent parler de parieurs pro et en opposition de parieurs récréatifs. En fait, quelle est la différence entre ces deux profils de parieurs ? Parce que, allez, ça semble un peu en route quand on parle de parieurs pro ou même moi, ma chaîne c'est Philippe Bellot, parieurs pro. Ce n'est pas en fait une façon de dire, je m'appelle Cristiano Ronaldo, je suis football professionnel dans le même sens et je gagne des millions d'euros. Au nom pro, c'est vraiment un profil de parieurs qui parie de manière vraiment fort différente du parieur récréatif. Donc ici, moi j'ai identifié 7 différences pour moi, il y en a certainement plus, ça je n'en doute pas, à un moment donné il faut s'arrêter. Si tu penses à d'autres différences que moi, n'hésite pas à les rajouter en commentaire de cette vidéo. Je vais te faire les 7 différences entre un parieur récréatif et un parieur pro tout de suite. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et à la fin de cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like en tout cas si tu as aimé cette vidéo, sinon tu mets un dislike, pas de problème. Alors, je prends un petit cahier de notes parce que j'ai une mauvaise mémoire. Première différence, c'est que le parieur récréatif joue pour le plaisir, pour la recherche d'adrénaline généralement. Et il vise des gros profits ponctuels qui donnent justement l'adrénaline et le plaisir. Le parieur pro, il approche la discipline avec sérieux, avec méthode aussi, dans le but de faire un profit, mais sur le long terme. Pas forcément un gros profit ponctuel, mais plutôt des profits sur le long terme. Et ça, évidemment, ça exige des méthodes et du sérieux. C'est tout un autre mot. Deuxième différence, le parieur récréatif ne tient aucune comptabilité de ses paris. Il n'a aucun bilan. Tu as certainement des amis, ou peut-être toi-même, qui te parlent souvent de leurs gains. « Voilà, hier, j'ai gagné autant. » Souvent, on ne parle d'ailleurs que des gros gains. Mais dès que tu leur demandes, « Depuis le début de l'année, tu as combien ? » « Est-ce que tu as noté tous tes paris dans un fichier Excel ou dans un journal ? » Eh bien, la réponse est non. Le parieur professionnel, à l'inverse, c'est un vrai comptable. C'est comme un chef d'entreprise, c'est-à-dire que chaque pari qu'il va placer va être noté, peu importe la manière. Donc, moi, je note tout cela dans un fichier Excel, mais ça peut être manuel, si tu es quelqu'un de manuel, dans un cahier de notes, par exemple. Mais en tout cas, tout est noté. Comme ça, on ne se fie pas à son cerveau et à l'idée de… Déjà, on ne connaît son gain sur le long terme, parce que sans comptabilité, sans bilan, eh bien, il est impossible de savoir si on est gagnant ou perdant sur le long terme. Et en plus, eh bien, ce n'est pas modifié par nos impressions, parce que le cerveau a tendance à retenir les gros gains et à oublier les petites défaites. Ton fichier Excel, ton bilan, il ne va rien oublier du tout. Bref, ça peut être même très violent au bout de l'année, quand tu vois les pertes que tu peux avoir, quand tu tiens un bilan, toute objectivité. Ça change beaucoup de ce que tu as dans ta tête en général, surtout quand tu débutes dans les paris sportifs. Troisième différence, le parieur récréatif, eh bien, est sans cesse à la recherche de stratégies miracles, de formules miracles à appliquer et qui vont fonctionner tout le temps. C'est aussi souvent une personne qui va être à l'affût de matchs truqués. Si ça existe, il va essayer de détecter ou de demander à des personnes des matchs truqués de manière à connaître le résultat d'avance, à être sûr de gagner. Bref, il est vraiment à la recherche de quelque chose de miraculeux qui, à la limite, lui ferait gagner à tous les coups, si je parle en extrême. Le parieur pro, lui, eh bien, il apprend. Il apprend des stratégies d'analyse, des stratégies d'analyse, analyser les statistiques et les codes et les tests. Là, on est dans la méthode, dans le but, eh bien, d'en trouver une. Non pas qu'il soit miracle, mais qu'il lui permette d'être en profit sur le long terme. Différence numéro 4, eh bien, c'est que, dans un certain nombre de notre âge, ça aussi, ou toi-même, le parieur récréatif, eh bien, tu verras que souvent, c'est un profil qui place des gros combinés, exemple, des combinés de 10 matchs. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec des petites mises, on peut avoir des gains énormes. Donc, c'est un peu un profil joueur de loto, joueur de loterie. Le parieur court, lui, tu verras qu'il est souvent enceint ou, à la limite, des petits combinés. Pourquoi ? Eh bien, dans le but de ne pas faire le jeu des bookmakers, parce que, si tu ne me crois pas, regarde les promotions, regarde tout ce qui est publicité des bookmakers. Si tu vas sur leur site, tu vois clairement vers où ils veulent te diriger. Ils veulent te diriger vers les combinés, les grands combinés. Pourquoi ? Parce que c'est le domaine, c'est le type de pari plutôt, qui leur fait gagner énormément d'argent. Parce que si la marge d'un bookmaker est déjà élevée, à la limite, sur un pari sain, il faut savoir que cette marge est démultipliée sur les paris combinés. Donc, un bookmaker gagne beaucoup plus sur un pari combiné, d'autant plus qu'il y a de paris dans le match ou de paris dans le combiné, que sur des paris sains. Donc, si tu ne me crois pas, eh bien, dis-toi juste que le but du bookmaker, eh bien, c'est de gagner de l'argent. Et il fait des promotions dans ce sens. Et regarde ces promotions, elles vont dans le sens des combinés, des gros combinés, ou des loto-foot, etc. Donc, pas besoin de le croire, observe par toi-même. Le pari hors coût ne veut pas faire le jeu, évidemment, à des bonnes coeurs. Son but est de lui-même gagner de l'argent sur le long terme. Donc, il ira plus vers les paris simples, ou à la limite, des petits combinés, deux matchs, trois matchs, ok ? Sans plus. Cinquième différence, eh bien, c'est que le pari hors récréatif ne tient aucun compte de la coque. Exemple typique que je rencontre toutes les semaines, on m'envoie des tartines comme ça, d'analyse sur les statistiques de telle équipe, sur ce qu'ils ont fait au dernier match, sur ce que chaque joueur a mangé la veille, à midi, ou ce qu'il a fait comme activité le soir, sur son état de forme, son état moral, etc. J'ai toute une description de faits, de statistiques ou quoi, ok, donc place-t-elle pari, ok ? À aucun moment, il n'y a mention de cote, ce qui n'est pas logique, parce que la cote, c'est ce qu'il y a de plus important dans un pari. Tu dois toujours placer un pari que tu estimes value, c'est-à-dire une cote plus payée qu'elle ne devrait être, comparé aux statistiques que tu analyses. Typique, allez, vraiment, quand il y a analyse, parce que parfois, il n'y a même pas d'analyse, mais quand il y a analyse du pari hors récréatif, il doit analyser les chiffres, les derniers matchs, etc. Il va faire un maximum d'analyses à la limite sur les statistiques, mais en aucun cas, en jugement, il va prendre la cote pour placer son pari. Et ça, c'est vraiment typique, je le remarque chaque semaine. Le parieur pro, lui, c'est très bien l'importance qu'il y a dans la cote, que tout est dans la cote, et il va d'ailleurs tout faire pour aller chercher la meilleure cote du marché. C'est-à-dire qu'il ne va pas se contenter du premier bookmaker qu'il rencontre sur Internet ou en marchant dans la rue. Donc, il va se renseigner, se demander, voilà, pour la plupart des matchs, où sont les meilleures cotes ? Tu sais très bien où sont les meilleures cotes, je te le dis dans chaque vidéo, et je vais te le répéter à la fin de cette vidéo aussi, pour te le rappeler encore une fois. Et s'il peut avoir 1,80 au lieu de 1,70, il va aller là, parce qu'il sait bien que ça va faire toute la différence sur le long terme. Différence numéro 6, avant-dernière, ça aussi, rien que dans le vocabulaire, on peut le repérer, c'est qu'un parieur récréatif place souvent un pari parce qu'il le sent, tout simplement. Je sens encore, il y a deux jours, je pense, j'ai vu un commentaire sur ma chaîne YouTube, « Ok, je sens en chaîne aussi que telle équipe va gagner ». Aucune analyse, aucune objectivité, le feeling, on n'en a rien à foutre dans les paris sportifs. On n'est pas fait pour parier, on n'a pas le sens des paris, donc il faut arrêter de dire « je sens que » parce que ça ne veut rien dire, tout simplement. À l'inverse, le parieur pro, eh bien, lui, il parie parce qu'il estime la pressionnalise qu'il y a de la value dans la cote, comme je te l'ai déjà dit précédemment. Donc, récréatif, senti, les sensations, ça ne veut rien dire dans les paris sportifs. En tout cas, si tu veux faire de l'argent sur le long terme, le parieur pro, lui, il va aller essayer d'identifier, il essaye, évidemment, ce n'est pas à tous les coups qu'on identifie de la value, il n'y a pas de problème, mais il va en tout cas essayer ici qu'il doit identifier de la value pour être en positif sur le long terme. Et ça, ça passe par l'analyse des stats et de la cote évidence. Alors, dernière différence, différence numéro 7, ça, c'est vraiment dans le comportement, c'est très, 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 très typique, je trouve. C'est que quand un parieur récréatif perd un pari, c'est la faute, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance, il est frustré, c'est de la faute de l'arbitre qui a pris telle décision, c'est ceci, c'est cela. Bref, c'est de la faute du monde entier. Il trouve un coupable, il n'a pas de chance en général. Tandis que le parieur pro, lui, il accepte, tout simplement. Il sait que ça fait partie du jeu de gagner un pari, de perdre un pari et que ça, on ne peut pas le contrôler du tout. La volatilité, c'est quoi ? La volatilité, c'est la variabilité des résultats dans le temps. Une équipe ne va pas toujours faire les mêmes résultats. Chaque match est différent et donc toi, comme tu n'es pas de vin, forcément, tu ne vas pas gagner tous tes paris. Tu sais que tu vas tomber dans des zones ou des périodes plutôt gagnantes et puis tu auras des périodes plutôt perdantes. Quand tu es à un pari en cours, ça, tu le sais. Tu sais que c'est tout simplement statistique, c'est mathématique, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Tu ne peux rien y faire, juste l'accepter. Quand tu joues à pile ou face, tu ne peux pas dire d'avance si tu vas avoir pile ou face. Tu vas avoir même des zones avec que des faces, puis des zones avec que des piles, tu dois juste l'accepter. Heureusement, ton profit ne vient pas de ça. Il y a moyen contre la volatilité. Malgré la volatilité, il y a moyen que tu profits sur les paris montagnes parce que tout est dans la cote et non pas dans la volatilité. Voilà pour les 7 différences que j'ai identifiées. Je le rappelle, si j'ai oublié une différence, parce que j'en ai certainement oublié énormément, rajoute ça en description. Comme ça, la vidéo sera encore plus complète. Je te disais au milieu de cette vidéo que tu dois absolument chercher les meilleures cotes si tu veux parier comme un pro de manière récréative. Allez chercher les meilleures cotes. Aujourd'hui, c'est assez simple. La réponse est aussi simple. C'est aller sur Pinnacle, qu'on appelle PS3838, ou sur Betfair qu'on appelle OrbitX. Ce sont les clones avec les mêmes cotes. Et tu peux y accéder via un broker que je te conseille dans ma formation Betfair. Dans toute la démarche, c'est 100% Betfair, c'est ma formation Betfair. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et comme ça, dans les heures qui suivent, tu auras accès aux meilleures cotes et tu as déjà un problème en moins et un pas de plus vers la professionnalisation, si on peut ainsi dire, de tes paris sportifs. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Ne mets pas un like, un partage et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt.